Bonjour, je m'appelle Amandine Henry, j'ai 31 ans, joueuse professionnelle de football à l'Olympique Lyonnais et capitaine de l'équipe de France. J'ai commencé à avoir un ballon dans les pieds à l'âge de 3 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai demandé à mon papa de m'inscrire dans un club de foot et là, l'aventure a commencé. C'est là que je me suis rendue compte que j'étais une fille. Le club, dans la ville où j'habitais à l'époque, m'a acceptée et m'a fait signer ma première licence. Bien sûr, j'étais forcément la seule fille de l'équipe, mais pour moi, il n'y avait aucune importance. En tant que j'avais le ballon dans les pieds, c'est tout ce qui m'importait. J'ai commencé comme ça jusqu'à l'âge de 11-12 ans, où j'avais envie de voir autre chose, d'aller dans un club un peu plus compétitif. Et il y a un club qui me dit, non, on ne prend pas les filles. Il y a une loi qui dit, à partir de 14 ans, une fille ne peut plus jouer avec les garçons. Ça a été la première fois où je me suis dit, il y a une injustice. Et c'est la première fois que je vais jouer avec les filles. Alors au début, je n'aimais pas du tout parce qu'avec les garçons, j'avais quand même une spécialité qui était de la différence. Et après, quand tu arrives, tout le monde se ressemble. Au final, tu fais partie des meubles. Et là, tu dois montrer vraiment par ton talent. Donc oui, ça forge le caractère. On doit se battre deux fois plus, travailler deux fois plus. Et puis on se dit, est-ce que je vais y arriver ? Il y a toujours des clichés où les filles vont se crêper le chignon. Mais bon, on peut dire pareil des garçons si on veut. Les garçons sont débourrés entre eux. Ils vont se taper dessus, mais pas du tout. C'est ce qu'il faut aussi dans une équipe. Il faut de tout, que ce soit aussi des différences de culture, de langage, de façon de penser. Ça fait évoluer en fait. Être professionnelle, pour moi, ça voulait dire jouer dans des grands stades, jouer pour l'équipe de France. Mais je ne pensais jamais que j'allais pouvoir faire mon métier en fait. Et quand sont arrivés les contrats professionnels, là je me suis dit, waouh ! Là, on est reconnus et on ne va pas s'arrêter là. Par exemple, quand on a commencé à avoir rien que nos noms sur les maillots, quand on a commencé à avoir un équipementier qui mettait des tailles féminines, là on s'est dit, ah ouais, ça commence à... Il commence à s'intéresser à nous. Donc après, quand tu vois un petit garçon qui porte ton maillot avec le nom derrière, tu te dis, mais en fait, il n'y a plus le Henry masculin et le Henry féminin. On parle du joueur ou de la joueuse en fait. On parle de sport, on ne parle pas d'un genre. Six fois, d'accord ? Deux jambes, six fois. Deux fois par jambes ! Le fait de gagner, déjà, c'est d'avoir une équipe qui fédère. Parce qu'on peut avoir tout le talent du monde si on n'est pas ensemble dans une équipe. Ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas y arriver seul. Alors c'est vrai qu'à l'Olympique Lyonnais, on a énormément de chance. C'est d'avoir le président Olaz, qui a fait depuis presque 15 ans, je dirais. Tout pour le foot féminin, mais surtout pour son équipe féminine. Il nous met sur le même piédestal que les garçons. De s'entraîner sur des beaux terrains, d'avoir les meilleures installations possibles. Dans la compétition, le plus important est de participer. Ça, je ne suis pas trop d'accord, parce que quand on est compétitrice, on a envie de gagner. J'ai toujours eu ce fil conducteur dans ma vie. Tout est basé autour du foot. Je trouve ça bien, parce que ça inculque des valeurs. Ça inculque beaucoup de choses, en fait. Le travail, le goût à l'effort, le surpassement de soi, la tolérance. Parce que ça arrive aussi que des fois, une coéquipière soit moins bien. Il faut l'accepter et que ça peut t'arriver à toi aussi. C'est l'entraide, le respect. Quand tu vois que toute ton équipe est dans le dur et qu'une coéquipière ne lâche pas, tu dis non, je ne peux pas lâcher parce qu'elle se donne à fond. Le surpassement de soi va avec le plaisir. Tu n'as pas envie de te surpasser si tu ne prends pas de plaisir. Tu vas dire, c'est bon, je lâche l'affaire. Alors que si tu aimes ce que tu fais, tu vas essayer encore plus, encore, encore, encore. Mentalement, tu vas te dire, non, je peux faire plus. Quelle serait, selon vous, une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité ? Alors en ce moment, on parle beaucoup d'égalité salariale. Dans le foot, on n'y est pas encore. On ne peut pas réclamer ce qu'on n'a pas encore fait. Par exemple, remplir des stades à n'importe quel match, on ne l'a pas encore fait. Je pense que chaque chose en son temps. J'aimerais déjà que les conditions de travail pour les féminines soient les mêmes partout, dans tous les clubs. Certaines fois, on joue contre des clubs où les filles travaillent la journée et s'entraînent le soir. Et tu as vu les deux Américaines qui ont adopté ? Oui, qui ont adopté, oui. Tu vois ? Donc, je trouve ça trop, trop bien, tu imagines ? Tu fais ton métier, tu es épanouie, tu gagnes et en plus, tu es maman. Mais alors là, tu es « girl power ». Je pense que la maternité, c'est super important parce que je trouve ça injuste qu'une femme doit choisir entre son métier et être maman. Ok, on peut être maman, mais pour l'instant, rien n'est fait autour pour rester maman. Parce que ce n'est pas tout de le faire l'enfant, c'est aussi de suivre. Parce que les hommes peuvent le faire, mais pourquoi nous, on devrait s'arrêter et puis être considérés malades ? On n'est pas malades. Et c'est ce mot, en fait, qui me dérange et j'aimerais que par la suite, on ait un statut de femme enceinte, tout simplement. Allez, c'est parti pour le marathon. Allez, vamos. Je me sens redevable parce que le foot m'a tellement apporté en tant que personne. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Et donc, par exemple, là, on voit de plus en plus de femmes devenir entraîneurs. Et ça, ça me fait plaisir de montrer le bon exemple aussi pour les plus jeunes qui se disent que rien n'est impossible. Et qu'on soit garçon ou fille, on peut faire ce qu'on veut. Merci beaucoup. Merci. Merci.